Madame Souhila Abelache, bonjour. Bonjour. Alors, dernière ligne droite avant la tenue du sommet de la Ligue ARA, mardi et mercredi prochains, pour les chefs d'État. Donc il ne reste plus qu'une semaine. Les experts sont à pied d'œuvre. La passation de présidence entre la Tunisie et l'Algérie, la cérémonie va se tenir ce matin au niveau du CIC. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour lors de ce sommet, bien sûr. Les échanges commerciaux interarabes, entre autres, questions importantes qui seront également examinées. Et alors, les échanges interarabes, qui n'excèdent pas aujourd'hui, les 5 milliards de dollars, la volonté, renforcer cet échange, c'est ce à quoi œuvre l'Algérie. Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Merci pour l'invitation, Madame Souhila Lachmi. Donc, par rapport au rendez-vous, c'est un rendez-vous de l'Algérie. On abrite le sommet arabe, le premier et le deux. L'Algérie, actuellement, effectivement, comme vous avez bien précisé, en mise sur les échanges commerciaux. Donc, ça va être vraiment un espace pour le dialogue sur plusieurs fronts. Donc, c'est des sujets sur le plan politique, le plan économique et social. Le ministère du Commerce, donc, chargé de tout ce qui est portefeuille, conseil économique et social, M. le ministre du Commerce aura présidé la séance avec ses homologues arabes. Par rapport aux échanges commerciaux inter-arabes, nous sommes sur 4,7. C'est une moyenne, donc c'est juste pour clarifier ça. 4,7 milliards de dollars. 4,7 milliards de dollars. Là, ça correspond à la période allant de 2009, depuis l'adhésion de l'Algérie à l'Axal, à la grande zone de libre-échange arabe, jusqu'à 2021. Donc, nous avons entamé un processus d'évaluation de certains accords au niveau du ministère du Commerce, notamment l'accord de la grande zone de libre-échange arabe. Maintenant, si on va revenir sur tout ce qui est chiffres, c'est vrai que les chiffres ne font pas parler les capacités de ces pays. Les 22 pays engorgent chacune des richesses, donc que ce soit le plan énergétique, l'agriculture, l'allioculture et autres. Et aussi, il ne faut pas oublier que, aussi par rapport à la population arabe, c'est 420 millions de population, donc c'est une masse quand même assez importante de consommation. C'est un espace d'échange de grande taille. Donc, c'est des opportunités à saisir, que ce soit pour l'Algérie ou que ce soit pour les autres pays. Alors, vous avez fait, justement, Mme Souhila Abelache, une première évaluation de l'accord d'association ou la zone arabe de libre-échange. Quel est aujourd'hui le résultat qui en ressort ? C'est une moyenne qui reste en deçà des capacités qui pourraient être développées à l'avenir entre les 22 pays arabes. Tout à fait. En fait, par rapport aux capacités, si on va revenir, je viens d'expliquer que le pays arabe engorge de richesses. Maintenant, c'est vrai que nous avons passé, chaque pays a des entraves par rapport à tout ce qui est, on va dire, si on va prendre les codes d'investissement au niveau de ces pays, chaque pays a sa manière et son encadrement juridique et loi par rapport à l'investissement. Il y a certaines facilitations accordées, il y en a d'autres qui semblent qu'elles restent toujours sur la table de certains pays. Si on va prendre notre pays, l'Algérie, avec la nouvelle loi, c'est un nouveau pas, c'est un grand signal donné aux pays, que ce soit arabes ou autres. Mais comme on parle de la conjoncture et le rendez-vous phare de cette semaine et de cette période, c'est le sommet arabe, c'est la 30e même session, donc la dernière était en Tunisie l'année dernière. L'Algérie, avec la loi sur l'investissement, donne l'accès aux investisseurs arabes, chose qui va permettre de faciliter le mouvement des capitaux, de faciliter l'intégration et d'aller vers l'intégration économique. Et c'est le point essentiel et crucial pour qu'on puisse vraiment avoir une force économique, vu la conjoncture actuelle, avec les mutations sur la scène mondiale, avec la crise de l'Ukraine, avec le post-Covid. Donc les pays arabes sont face de ces obstacles-là. Nous avons tout l'intérêt de se réunir et de se mettre vraiment autour de cette table pour qu'on puisse trouver les mécanismes adéquats pour renforcer les échanges et devenir, pourquoi pas, une puissance telle que les puissances des globes qui existent sur le monde. Bien sûr, nous avons les exemples, par exemple, le Brexit ou l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui n'a pas totalement fonctionné ? Trop de contraintes, trop de difficultés ? Est-ce que vous avez identifié, point par point, où réside aujourd'hui les obstacles ? Alors, si on va revenir par rapport aux échanges, les obstacles auparavant, déjà, par rapport à l'Algérie, on va dire, déjà, nous avons donné les autorités et ont donné un signal aussi fort avec la suppression de la liste négative. Parce que chaque pays avait cette possibilité d'émettre une liste négative de produits. Elle est supprimée aujourd'hui pour l'Algérie. Elle est supprimée pour l'Algérie. Donc c'était une liste de certains produits qui ne bénéficiaient pas de cette franchise douanière parce que, comme vous le savez, c'est une zone de libre-échange qui accorde des avantages de franchise, de droits de douane pour la circulation des produits. Avec cette suppression, donc, l'Algérie se met devant pour dire que, voilà, nous pouvons travailler ensemble. Et pour les autres pays, nous attendons toujours des signaux pour dire que, voilà, faciliter certains accès à certains produits. Les obstacles non tarifaires, parce que si on parle des obstacles tarifaires, c'est juste la taxe douanière, mais il faut revenir aussi sur les obstacles non tarifaires qui sont aussi des entraves pour tout ce qui est circulation des produits dans des zones, que ce soit dans la Zanxal ou dans d'autres zones. Donc c'est une manière aussi pour les pays, sur lesquels s'appuient les pays, pour protéger leur marché local. Mais est-ce que les obstacles liés, bien sûr, à la circulation, c'est-à-dire des monnaies, a été aussi levé du côté Algérie et d'autres pays également, Madame Abelage ? C'est un sujet qui va être encadré à travers la loi sur l'investissement, en même temps avec les réformes qui sont sur place au niveau de la banque centrale pour la loi sur la monnaie et du crédit. Qui est en cours de révision. Qui est en cours de révision, tout à fait. Même le Code des marchés publics en cours de révision, c'est ce qu'avait annoncé également le Premier ministre la dernière fois. Alors ce renforcement des échanges passe inévitablement aujourd'hui par la Zanxal, zone arabe de libre-échange, où faut-il aujourd'hui mettre en œuvre un autre mécanisme, beaucoup plus fiable, puisqu'on l'a dit au début de cette émission, les échanges n'excèdent pas les 4,7 milliards de dollars, une moyenne d'échange entre 2009 et 2021. Bien sûr, un montant qui reste en deçà des potentialités des 22 États arabes qui ont des avantages comparatifs, qui résident bien sûr dans la proximité, il faut le dire. On est l'un devant l'autre. Les richesses, la langue, la religion, comment valoriser tout ce potentiel pour augmenter le niveau des échanges ? Je veux dire qu'à travers ces rencontres, il y a aussi des rencontres préparatoires qui vont se tenir le 27 et le 28 aussi avant le sommet au niveau du Conseil économique et social. Vous êtes dans le Conseil technique actuellement ? Oui, dans le Conseil technique tout à fait. Donc le Conseil économique et social qui va être présidé par M. le ministre du Commerce. Ça va être aussi un moyen et c'est un dispositif pour unifier et accorder les violents avec tous les pays qui travaillent sur le sujet d'actualité, surtout l'économie. Mais si on va dire à ce qu'on part vers la proposition de voir un autre dispositif pour les échanges, je dirais que tout le monde, dans tous les pays, il y a des zones de libre-échange qui fonctionnent telles que la zone GZAL. Et si la GZAL aujourd'hui n'a pas donné des résultats, c'est parce que l'encadrement à la base et les entraves n'ont pas encore été levées. Donc il faut qu'en tant que pays arabe, on travaille tous pour qu'on puisse uniformiser le système sur lequel les échanges se feront, pour qu'on puisse avoir le même dialogue, avoir les mêmes pratiques et les mêmes procédures pour mettre la fluidité dans tout ce qui est échange. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le comité, bien sûr, technique de préparation de cette rencontre, c'est-à-dire le Conseil économique et social des pays arabes, qui va se tenir, bien sûr, en marge du sommet de la Ligue arabe, avec les différents responsables, les ministres des 22 pays qui seront présents à cette rencontre. Est-ce qu'on peut considérer que partant de ce que vous déclarez à l'instant, déjà, il y a, c'est-à-dire, convergence de points de vue sur la nécessité d'un échange beaucoup plus important inter-arabe ? Ça, c'est, on va dire, c'est confirmé. La convergence, tout le monde, tous les pays l'ont compris. Le contexte l'impose ? Oui, le contexte l'impose. C'est la conjoncture actuelle qui booste un petit peu les choses et qui donne un signal pour que les pays arabes se réunissent et travaillent d'une manière très étroite est coordonnée et coordonnée d'une manière directe sur ce sujet. Avec la crise de l'Ukraine, avec les mutations qui existent, si soit on est présent en tant que globe arabe, soit on va être exclu et on va être vraiment dans l'espace consommateur. Malgré que les pays arabes, les 22 pays, ont gorge de richesses, ont gorge de moyens et de capital humain. Donc nous avons tous les atouts pour devenir une puissance. Et c'est une des feuilles de route et des stratégies sur laquelle l'Algérie travaille. L'Algérie est l'épicentre des 22 pays à travers plusieurs tables de négociations. Et nous saluons aussi à cette occasion le succès des efforts du président de la République pour la concrétisation de la réconciliation palestinienne. Donc c'est un signal aussi sur le plan politique et sur le plan social. Alors, Madame Souila Abelage, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour renforcer, bien sûr, cette coopération interarabe entre les 22 pays. La volonté aujourd'hui est fortement exprimée. Bien sûr, l'Algérie est chef de file pour, bien sûr, favoriser une dynamisation des accords déjà parafaits, comme par exemple l'Axal, la zone arabe de libre-échange. On a parlé d'un montant n'excédant pas les 4,7 milliards de dollars d'échanges interarabes de 2009 à 2021. C'est l'évaluation qui a été faite par votre département ministériel. Vous avez parlé, c'est-à-dire des efforts fournis par les pays pour pouvoir augmenter cet échange. L'Algérie a procédé à la suppression de la liste négative, une liste qui comprenait des produits essentiellement agroalimentaires et le machinisme agricole. Tout à fait, c'est beaucoup plus tout ce qui est appareils, certains produits qui sont déjà sur place en Algérie. Mais dans, par exemple, le domaine de l'agroalimentaire, il se trouve que nous avons parfois des excédents de production. C'est la raison pour laquelle nous avons supprimé pour pouvoir les placer au niveau de certains marchés puisque nous savons que certains produits sont très prisés par les pays arabes. Exactement. On va revenir par rapport à la position de l'Algérie dans l'Axal en termes de chiffres exportations et importations. L'Algérie, avec le monde arabe, a fait des échanges sur la moyenne. C'est 2,24 milliards de dollars pour la période 2009 et 2021. Et si on va parler un petit peu sur les exportations hors hydrocarbures, parce que nous sommes un département qui travaille aussi sur une stratégie d'exportation pour booster les exportations hors hydrocarbures, nous avons quand même des chiffres qui augmentent au fur et à mesure. C'est vraiment positif par rapport à l'exportation de l'Algérie vers les pays arabes. c'est plus de 2,54 milliards de dollars. Si on va prendre certains exemples d'échanges avec des pays, on va dire les pays limitrophes tels que la Tunisie, la Mauritanie. Donc la Tunisie, c'est 1 087 millions de dollars et la Mauritanie, c'est 110 millions de dollars pour l'année 2022. Si on va prendre les chiffres par rapport pour les avantages accordés aux exportateurs, on va dire que ça reste quand même au-delà, au-dessus de nos attentes. Mais je dirais qu'avec la stratégie mise en place par notre département ministériel et avec aussi les avantages accordés aux exportateurs et les infrastructures réalisées pour tout ce qui est exportation terrestre et tout ça et les postes frontaliers que ce soit avec la Tunisie, la Mauritanie et dans le cadre aussi de booster tout ce qui est exportation vers l'Afrique aussi. Et les pays arabes, nous avons déjà la Libye, nous avons déjà la Tunisie, nous avons déjà la Mauritanie. Donc nous avons quand même des avantages et des pistes à exploiter pour qu'on puisse vraiment rendre l'Algérie un carrefour parce que nous sommes quand même positionnés entre la passerelle avec l'Afrique, avec le globe aussi du Nord, donc tout ce qui est Union Européenne et le Moyen-Orient. Donc c'est un carrefour qui peut vraiment donner des avantages pour en bénéficier avec l'investissement, avec la nouvelle loi sur l'investissement sachant que nous avons aussi nous avons eu l'apparition du décret, la publication du décret pour l'encadrement de tout ce qui est zones franches. Donc c'est le moment pour dire aux investisseurs arabes, venez, nous avons quand même la mise en place de certaines zones franches frontalières qui vont aussi permettre à ses partenaires, donc le partenariat qui peut être direct ou indirect parce que le code d'investissement permet aussi d'avoir sur certains secteurs qui ne sont pas stratégiques des capitaux jusqu'à 100% d'investissement. Ces zones-là vont permettre aussi d'accélérer tout ce qui est processus d'échange avec les pays que ce soit limitrophes ou les pays africains aussi à travers aussi de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAF. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé, Mme Souila Abelache. On a parlé bien sûr du potentiel Algérie puisque la volonté aujourd'hui s'était clôturée l'année avec l'équivalent de 7 milliards de dollars d'exportation des produits en hydrocarbure à horizon 2025, 2024 déjà on tape sur 10 milliards et on parle éventuellement de 15 milliards à horizon 2025. Ça c'est bien sûr les objectifs qui sont tracés par le gouvernement, par votre département ministériel et l'instruction du président de la République de tout mettre en oeuvre pour bien sûr investir les marchés internationaux. Le potentiel Algérie qui pourrait être aujourd'hui mis au niveau du monde arabe. Est-ce qu'il pourrait excéder les 5 milliards de dollars ? Parce que ce que vous avez donné comme indicateur le meilleur des pays avec lequel nous avons le plus grand des échanges n'excède pas aujourd'hui les 500 millions de dollars. Exactement. En fait c'est pour ça nous sommes... C'est vers les pays du Moyen-Orient. Oui c'est la même chose d'ailleurs si on va prendre même avec les pays les mitrophes malgré la proximité. Mais c'est vraiment une stratégie qui est tracée au niveau de notre département ministériel pour qu'on puisse vraiment accompagner les exportateurs auparavant si on va revenir vers les années précédentes je dirais que l'exportation déjà à la base avant que ce soit un métier c'est un état d'esprit et maintenant on va dire que les opérateurs déjà ils ont cet état d'esprit ils sont dans la machine de tout ce qui est exportation donc c'est tout le monde qui cherche à comprendre exactement comment avoir des marchés à l'extérieur parce que c'est des débouchés il y a une certaine saturation aussi sur le marché local dans certains produits donc il y a certains secteurs qui sont pratiquement saturés nous arrivons à faire tout ce qui est subvenir à la demande nationale et nous avons des excédents qui peuvent être placés sur les marchés les marchés limitrophes ou le marché que ce soit arabe ou Afrique mais les excédents vous les avez identifiés c'est des produits essentiellement agricoles ou des produits aussi par exemple dans l'électroménager où nous avons quand même l'industrie qui est fortement aujourd'hui importante sur certains postes l'agroalimentaire aussi alors je vais vous dire madame Leachmi sur certains postes nous étions importateurs à 100% et nous sommes devenus par la suite des exportateurs la tomate industrielle tout ce qui est tout ce qui est produit que ce soit dans le ventail de l'agroalimentaire tout ce qui est produit transformé nous avons des capacités pour tout ce qui est exportation surtout certains produits de la biscuiterie la boisson des pâtes et tout ça et nous avons aussi certains produits de tout ce qui est matériaux de construction donc nous sommes aussi sur le plan on va dire capacité de production nous ne pouvons faire face à la demande des pays limitrophes et au delà des pays limitrophes le rhum béton le ciment donc il y a plusieurs produits c'est des postes parce qu'on va dire que sur l'exportation auparavant on travaillait d'une manière standard on mettait tous les produits sur le même niveau et on travaillait avec les mêmes procédures avec un encadrement alors qu'il faut prendre en considération que chaque produit a sa manière et ses procédures pour qu'on puisse vraiment arriver aux objectifs strassés donc maintenant on travaille par poste produit pour voir exactement quelle est la feuille de route adéquate à ce produit-là et quels sont les pays dans lesquels on peut le placer c'est pas produire pour produire d'une manière directe parce que quand on produit pour un pays donné il y a des spécifications qu'il faut prendre en considération pour répondre aux exigences du marché je vais illustrer le débat avec un exemple on va dire si on va prendre le marché de la Mauritanie à côté c'est un marché quand même avec lequel on a enregistré un engouement ces dernières années à travers l'ouverture du poste frontalier donc si on va revenir à Tindouf si on va revenir aux échanges avec la Mauritanie pour tout ce qui est produits agroalimentaires au niveau de la Mauritanie donc c'est des contenances c'est des petites contenances les Mauritaniens ils ne consomment pas des produits avec 10 kilos 5 kilos 3 kilos de grosses quantités de grosses quantités ou de 5 litres donc c'est des petites quantités c'est un emballage adéquat à la consommation et aux exigences du consommateur du marché donc nos producteurs ils ont compris à travers leur participation aux foires et salons et tout ça à travers les études faites à travers les conseils d'affaires activés avec que ce soit les pieds arabes ou les pieds africains donc nous avons assisté les opérateurs économiques qui travaillent sur le marché de la Mauritanie pour qu'ils puissent vraiment produire pour un marché donné avec les spécifications adéquates mais pour identifier les besoins au niveau des marchés par exemple arabes les 22 pays bien sûr composant ce monde est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui ici de réactiver les conseils d'affaires interarabes bien sûr c'est une obligation une nécessité absolue c'est une obligation une nécessité et c'est un dossier sur lequel on travaille actuellement au niveau du ministère du commerce nous sommes en train de revoir tous les appareils de tout ce qui est conseils économiques les conseils qui sont déjà en place donc on est en train de faire une évaluation sur l'efficacité de ces conseils les résultats à travers ces conseils et aussi on est en train de voir avec les pays avec lesquels les conseils ne sont pas installés mis en place à chaque fois à chaque audience s'accorder que ce soit à l'ambassadeur par monsieur le ministre du commerce ou à son homologue de ce pays là c'est un des sujets de débat pour travailler parce que c'est le premier espace de dialogue et d'échange entre les opérateurs et c'est la meilleure passerelle pour qu'on puisse vraiment mettre la connexion entre les partenaires algériens et leur homologue arabe l'implication également de la chambre algérienne de commerce et d'industrie pour promouvoir bien sûr la production nationale au niveau international au delà bien sûr des aspects de consommation à l'interne alors avec la chambre de commerce et d'industrie avec la refonte de la chambre nous avons la refonte elle est en cours oui c'est bon ça a été déjà publié nous sommes en train juste de mettre en place le dispositif pour le relancement donc ça va être vraiment un outil très très efficace pour booster les échanges accompagner les opérateurs donner de l'information possible et aussi au temps réel au temps réel surtout et fiable bien sûr et surtout avoir des antennes à l'étranger donc nous aurons nous allons assister à l'ouverture de plusieurs antennes ça veut dire c'est des chambres des chambres de cassis telles que la cassis qui existe actuellement en France nous aurons d'autres cassis d'autres chambres de commerce dans des pays avec lesquels nous avons un grand intérêt pour renforcer les échanges et donner un plus pour les partenariats parce qu'il faut parler beaucoup plus de partenariats et non pas un accord commercial pour juste la vente il faut aller vers l'intégration il faut fédérer les efforts il faut que la richesse qui existe dans ces pays là soit partagée d'une manière à ce que doit être vraiment exploitée et avoir cette valeur ajoutée parce que ce qui se passe actuellement dans le monde arabe les matières premières et les richesses elles sont exploitées juste d'une manière brute et la valeur ajoutée elle est vraiment ailleurs et le capital existe au niveau des CPI arabes est-ce qu'il y aura des représentations de la cassie au niveau par exemple du Caire du Qatar d'autres grandes capitales du monde arabe aujourd'hui actuellement nous sommes en train d'abord d'évaluer tout ce qui existe pour qu'on puisse voir exactement l'opportunité à saisir et cibler au fur et à mesure selon l'intérêt et l'opportunité et aussi les accords qui existent avec les pays puis bien sûr le monde arabe nous sommes déjà dans la grande zale ça va être bien sûr une zone qui va être vraiment favorisée pour l'implantation d'une chambre de commerce alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour commercer pour pouvoir placer des produits algériens au niveau des pays notamment les pays arabes et d'autres pays il faut des exigences par rapport à ces pays ces exigences par exemple tarifaires est-ce qu'il faudrait aussi les examiner aujourd'hui la levée des barrières tarifaires est-ce que c'est une question qui pourrait être abordée également puisque vous êtes dans le comité technique mais bien sûr je viens de dire que par rapport à l'Algérie nous avons déjà supprimé notre liste négative et ça va être aussi avec une manière réciproque avec d'autres pays la question tarifaire si elle existe elle existe sur certains produits l'ensemble des produits circule sans taxes douanières avec dans la zone de libre-échange arabe donc si on va trouver un ou deux produits ça ne dépasse pas 10% des produits qui existent au niveau des pays arabes du tarif douanière bien sûr c'est des produits qui sont protégés par le pays lui-même mais c'est au fur et à mesure il y a la levée qui va se faire au fur et à mesure par ces pays-là pour qu'on puisse vraiment se mettre dans une zone fluide pour tout ce qui est échange alors est-ce qu'il faut aussi lever certaines lenteurs et contraintes administratives liées à l'exportation on a parlé bien sûr du principe de la loi sur la monnaie et le crédit qui est en cours d'amendement par la Banque d'Algérie l'annonce a été faite par le président de la République par le Premier ministre récemment qui a annoncé aussi une révision du code des marchés publics mais est-ce que certaines contraintes liées par exemple à l'exportation vont être levées au niveau de votre département ministériel certains documents qui parfois handicapent les exportateurs alors je vais vous rassurer et rassurer les auditeurs et les auditrices qui font de l'exportation que pour tout ce qui est facilitation notre département ministériel nous n'avons aucune intrave je vous rassure au niveau du ministère du commerce par rapport aux exportateurs ils peuvent en témoigner en tout cas et s'ils sont à l'écoute nous avons quand même un dispositif de tout ce qui est accompagnement assez efficace pour les exportateurs maintenant il s'éclaire qu'il y a des entraves qui sont toujours à l'ordre du jour dans les débats que ce soit les forums ou les journées d'études autour du sujet de l'exportation communiquer plus aussi oui on le fait à travers notre agence Algex donc la promotion des exportations à travers aussi la chambre de commerce elle est déjà représentée au niveau des 58 Wilayas à travers les chambres Wilayas donc c'est de l'information qui se diffuse au fur et à mesure donc nous tenons à informer nos opérateurs sur toute l'actualité que ce soit quand il y a des nouveautés au niveau du marché d'un marché donné pour des foires pour des forums pour des rencontres d'affaires donc ils sont conviés ils sont informés à l'heure maintenant les entraves qui existent que ce soit sur le plan on va dire tout ce qui est finance banque, échange tout ce qui est aussi logistique sur le transport et tout on travaille avec les départements compétents pour arriver à trouver des solutions mais si on va évaluer actuellement l'opération d'exportation par rapport à des années précédentes on va dire que quand même il y a des choses qui ont été faites il y a un pas vers l'avant je ne vais pas dire que c'est le parfait mais quand même il faut valoriser ce qui a été fait et on est toujours sur place pour travailler pour améliorer et aussi faciliter davantage maintenant si on va parler de tout ce qui est lourdeur la lourdeur administrative je pense que ça a été évoqué à tous les niveaux pas juste par rapport aux exportateurs mais c'est un travail qui doit se faire beaucoup plus sur le mindset sur le raisonnement des gens qui travaillent qui sont derrière il faut vraiment sortir de tout ce qui est administration pour le sujet économique donc tout ce qui est économie tout ce qui est commerce doit être vraiment géré d'une manière à part alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que c'est vrai qu'au niveau d'Algec on a supprimé le fonds à l'exportation qui soutenait les primo-exportateurs alors madame Abélache alors le fonds spécial pour la promotion des exportateurs il n'a pas été supprimé nous sommes en train juste de revoir le dispositif parce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite c'est un dispositif qui existe quand même depuis 1992 il faut bien évaluer tout ce que l'état avait dépensé pour booster l'exportation et tout ce qui est subvention pour le transport est-ce qu'il y a eu un retour sur investissement est-ce que ce dispositif est vraiment efficace ou nous devons quand même peut-être voir un autre dispositif et c'est une réflexion qui se fait au niveau du ministère du commerce avec les départements ministériels sur ce sujet alors madame Saouila Abélache autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui sur le plan logistique est-ce qu'on est en train de mettre en place des moyens pour assurer de meilleures exportations des produits algériens vers les pays arabes mais vers d'autres pays également mais aujourd'hui le thème c'est les 22 pays arabes par exemple le renforcement des lignes maritimes et le renforcement des lignes aériennes ça c'est une obligation pour le fret même si le fret est ouvert maintenant à l'investissement privé aérien et maritime alors sur ce sujet déjà monsieur le président de la république accorde un intérêt spécial pour tout ce qui est exportation c'est d'ailleurs c'est parmi les promesses les 54 engagements de son excellence donc si on va revenir à l'exportation tous les dispositifs pour faciliter et encadrer l'exportation sont mis en oeuvre que ce soit au niveau de notre ministère que ce soit au niveau des autres ministères maintenant si on va revenir à la question de tout ce qui est plateforme logistique et lignes maritimes et lignes aériennes déjà le renforcement des échanges bien sûr il lui faut cette plateforme avec l'Afrique et avec le monde arabe il y a eu quand même certaines lignes de nouvelles lignes aériennes sur place par exemple on va prendre le Dakar donc le Sénégal nous avons déjà une ligne avec le Gabon aussi une ligne et d'autres ça va venir avec aussi le maritime il y a une ligne maritime qui fait Alger Noirchot et qui va jusqu'au port de Dakar donc aussi c'est une ligne à exploiter pour tout ce qui est échange et si on va revenir sur les plateformes sur le plan national les plateformes de logistique mises en place dans les zones frontalières et aussi l'apparition aussi de tout ce qui est enfin la mise en place de tout ce qui est zones franches qui va aussi faciliter les échanges alors l'Algérie ne sera plus un comptoir de l'importation c'est une déclaration faite par les plus hautes autorités du pays pour faire comprendre que nous n'acceptons plus que nous importions des produits en destination de notre pays sans réaliser des investissements concrets réaliser bien sûr des investissements qui vont à la fois créer de la richesse et de la valeur ajoutée mais les échanges commerciaux ça va dans les deux sens nous nous souhaitons aller vers d'autres pays et d'autres pays pourraient aussi et viendraient vers nous avec leurs produits est-ce que cela ne compromettrait pas aussi la production nationale qui est encore à un stade où elle a besoin encore de soutien et de protection puisque tous les pays pratiquent la protection pour leurs produits c'est normal c'est légitime pour les pays mais on va dire on revient vers le principe du protectionnisme économique alors la rationalisation des importations Améritas a été la déclaration bien sûr de Trump de Trump qui a tout bouleversé aussi la rationalisation des importations c'est le premier objectif des plus hautes autorités sur lesquelles on travaille actuellement et les investissements ça va vraiment aider les producteurs pourquoi ? parce que ça va rehausser le niveau et les capacités donc si on va par exemple revenir au marché local pendant la pandémie il y a eu la rupture de tout ce qui est approvisionnement sur la scène internationale et avec la guerre en Ukraine également et avec la guerre en Ukraine ça a perturbé les céréales et les matières premières ça a perturbé oui ça a perturbé le marché par contre si on va revenir sur certains segments sur certains produits on va trouver que le marché algérien n'a pas été frappé d'une manière violente donc il y a eu quand même des produits qui ont existé sur les grandes surfaces pendant la période de rupture Covid et la qualité de ces produits elle a été attestée même par les consommateurs pourquoi ? parce que la majorité de ces producteurs qui sont dans la production actuellement ils produisent pour le marché local et ils produisent pour l'exportation et les partenariats à l'international ont fait que ça a vraiment donné un impact ça a rehaussé la qualité avec de nouveaux standards et les exigences internationales appliquées alors Mme Souila Abelache moi je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aujourd'hui on va favoriser les échanges entre les pays arabes il y a la proximité qui nous lie mais il y a parfois certaines pratiques qui sont fraudulaires et qui peuvent porter aussi à atteindre à notre économie et à notre commerce comme par exemple la contrebande de certains produits notamment les produits subventionnés on l'a vu par rapport au carburant on l'a vu par rapport à la semoule on l'a vu par rapport au lait et la poudre de lait on l'a vu par rapport bien sûr dans ce contexte à la crise du sucre et du lait comment réagissez-vous quelles sont les mesures que vous prenez au niveau de votre département de l'internet si on va revenir au conseil de la sécurité présidé par son excellence monsieur le président de la république c'était une question qui a été tranchée donc c'est un acte criminel par rapport à l'économie nationale 30 ans d'emprisonnement exactement et sur ce plan là pour la rétention des produits pour la rétention des produits et même pour la on va dire c'est l'économie qui est atteinte dans tous les cas il y a plusieurs modèles pour toucher l'économie donc que ce soit le marché informel que ce soit la rétention tout ce qui est spéculation ou autre et le dispositif du contrôle il a été renforcé sur ce plan là alors vous êtes au niveau du comité technique vous préparez bien sûr la réunion du conseil économique et social qui va être présidée par le ministre du commerce avec les différents ministres du commerce des pays arabes les 22 qui seront présents bien sûr en marge du sommet des chefs d'état qui se tiendra le premier et le deux il y a certains problèmes aussi certains phénomènes auxquels nous sommes confrontés comme par exemple la surfacturation est-ce que vous mettez en place des cellules de veille pour contrôler c'est-à-dire les prix au niveau international y compris dans les pays arabes je pense que le dispositif d'encadrement des importations qui a été mis en place pour rationaliser les importations nous sommes regardants sur tout ce qui est facturation et c'est un flio la surfacturation on a des dispositions sur lesquelles on travaille actuellement pour lutter sur ce flio on a tout à gagner à travailler coopérer ensemble les 22 pays c'est un gisement important les pays c'est des blocs aujourd'hui tout à fait laissez-moi juste d'annoncer avant de terminer si vous permettez la tenue du premier salon de l'industrie 4.0 de la PME arabe donc c'est le premier salon qui va se tenir en Algérie c'est la réunion de tous les pays arabes de la petite entreprise pour découvrir l'industrie 4.0 au niveau du palais des expositions SAFEX et ça sera pour quelle date ? ça sera du 12 au 14 novembre le rendez-vous pour tout le monde Madame Souhila Abélache merci d'avoir répondu à la question d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir bonne journée merci Sous-titrage FR ?